Sud Radio, oser investir, Thomas Binet. Et on a retrouvé Thomas Binet pour parler de notre argent cette fois-ci au programme ce matin. Et bien on va parler d'abord de la renégociation de ces conditions de crédit. On va recevoir Adrien Sabic, cofondateur de BlockShare. Peut-on investir en immobilier avec peu d'argent ? Et Guy Martin, notre expert en gestion de patrimoine, qui va nous parler d'un mot, le mot argent. C'est donc le pique-sous évidemment. Tout de suite on commence par quelque chose. Au cœur des quartiers, pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent. Sud Radio, oser investir, le conseil de la semaine. Et ce quelque chose n'est autre qu'un conseil. Thomas Meillerteau nous explique que le taux moyen sur 20 ans est passé de 4,45% en 2023 à 3,95% en 2024. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas ? Absolument Jean-Marie Carre. Cela redonne un petit peu de capacité d'emprunt aux ménages. Il faut donc en être absolument satisfait. Avec le printemps qui arrive, les projets immobiliers vont de nouveau pouvoir être envisagés. Certes, les taux ne sont pas au niveau d'il y a quelques années. Cependant, c'est un bon signe. Exactement. Alors, est-ce que pour ceux qui ont un crédit en cours, ce ne serait pas malin de le renégocier ? Alors oui et non. Tout dépend de votre situation. Si vous le souhaitez renégocier, il faut tenir compte quand même de certains points. D'abord, il faut que votre crédit qui soit en cours soit dans son premier tiers, que vous ayez au minimum 70 000 euros de capital restandu et que vous puissiez obtenir un point de différence entre le taux initial et celui que vous espérez obtenir. Alors, ça ne concerne pas tout le monde, c'est ça ? Oui, exactement. Et il peut être sage d'attendre que la baisse continue. Et cela concernera ceux qui ont emprunté courant 2023 et un peu plus précisément d'ailleurs sur le deuxième semestre. Et en d'autres termes, il faudra d'ailleurs avoir un an de recul. Mais si vous le souhaitez faire d'autres économies, il vous faudra aussi vous préoccuper de votre assurance emprunteur. Ça consiste en quoi justement ? D'abord, on va commencer à redéfinir ce qu'est une assurance emprunteur. C'est une protection contractée par un emprunteur pour couvrir le remboursement de son prêt en cas d'incapacité à le rembourser dû à des circonstances, quels que le décès, l'invalidité ou la perte d'emploi. L'assurance emprunteur peut varier en fonction de différents facteurs, tels que l'âge et l'état de santé de l'emprunteur, le montant du prêt et les exigences spécifiques du prêteur. Alors, il est important de noter que l'emprunteur peut avoir le choix entre différentes compagnies d'assurance pour souscrire cette assurance et qu'il peut également avoir la possibilité de changer d'assurance emprunteur ultérieurement. Ce qui potentiellement le conduira à des économies sur le coût global du prêt. Grâce à la loi Lemoyne, ce changement à tout moment devient possible. Alors, on conclut avec votre conseil. C'est quoi ce matin ? Eh bien, dès que l'occasion vous en est donnée, à savoir une baisse des taux affirmés et confirmés, ce qu'on espère avoir au courant du deuxième semestre 2024, il sera judicieux de renégocier ces taux. Et l'assurance, au même moment, ce sera plus efficace pour votre portefeuille. Eh bien, c'est bien de noter. Merci beaucoup, Thomas. Tout de suite, on accueille votre invité. C'est Adrien Sabi, cofondateur de Blockchain. C'est une plateforme qui permet d'investir dans des projets immobiliers à partir de, tenez-vous bien, 100 euros. Oui, 100 euros seulement. Bienvenue à vous, Adrien Sabi. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. On va s'intéresser, Adrien Sabi, dans un instant à votre modèle. Mais avant, je voudrais que vous puissiez nous dire quel est votre ressenti, et on en parle toutes les semaines dans Oser Investir, de ce marché de l'investissement, ce marché de l'immobilier. Pour vous, qui êtes un acteur, un professionnel de ce secteur, quel est votre ressenti du moment ? Alors effectivement, nous, on intervient particulièrement sur l'investissement immobilier locatif ancien, rénové. On voit que le marché a subi, avec la hausse des taux, un moment assez compliqué. On commence, nous, de ce qu'on voit au travers de nos partenaires, à voir une petite reprise du marché, avec une petite baisse des taux auprès de nos partenaires financiers. Néanmoins, ça reste quand même assez compliqué, mais ce qui est plutôt favorable pour notre solution, puisque ça nous permet d'être assez forts à la négociation lors de l'acquisition de projet. Alors, c'est vrai que la reprise est un peu timide, mais elle démonte une dynamique, quand même. Oui, c'est ce qu'on constate, nous, en tout cas, au travers de notre solution, des échanges qu'on a tous les jours, que ce soit avec les agents immobiliers ou les marchands de biens avec qui on travaille beaucoup, où on sent une petite reprise légère, mais qui commence à arriver, en tout cas, de ce qu'on constate. Alors, avec Blockchain, vous investissez dans des biens immobiliers rénovés. Je vais essayer d'expliquer à votre place, d'abord, votre modèle, et principalement loué, qui permettent à vos investisseurs d'en retirer mensuellement des revenus locatifs. On est d'accord ? Exactement, c'est tout à fait ça. Alors, dans le détail, on s'y prend comment ? Alors, comment ça fonctionne ? En fait, on a fait un constat très simple, c'est qu'il est très compliqué pour les particuliers de saisir des opportunités intéressantes d'investissement immobilier. Donc, nous, on a créé, en fait, une plateforme simple et intuitive qui permet à nos clients d'investir à nos côtés sur des projets immobiliers. Alors, concrètement, comment ça se passe ? On crée un compte en moins de 5 minutes sur notre plateforme. On choisit les projets immobiliers qui nous plaisent. C'est uniquement des projets immobiliers anciens, rénovés, premium. On investit entre 100 euros et 100 000 euros. Et tous les mois, on perçoit les revenus locatifs directement sur son compte bancaire. On va s'occuper de la gestion pendant toute la durée de l'opération. Et on reverse également la plus-value potentielle lors de la revente. Alors, on va y revenir dans la plus-value, justement, dans un instant. Mais ce qui est important, ce que vous avez dit, vous l'avez dit entre deux phrases, mais c'est rénover. Tout à fait. Nous, c'est vraiment notre axe de différenciation. On travaille en direct avec les marchands de biens et on ne sélectionne et on propose des projets qui ne sont que de l'ancien, rénovés. Et l'idée, c'est qu'on ne fasse pas porter le risque, en fait, des travaux, des opérations à nos clients. C'est pour ça qu'en fait, on arrive vraiment en bout de chaîne. Ça veut dire que quand vous le mettez en acquisition et en location, il est déjà rénové par le marchand de biens qui vous l'a cédé. C'est en amont. Ce n'est pas vous qui vous occupez de ça. Exactement. Alors, en fait, dans votre modèle, si on est un peu pragmatique, c'est avoir le bénéfice de cette situation sans en avoir les inconvénients. J'entends par là gestion locative, donc recherche de locataires, travaux d'entretien. Enfin, tout ça, c'est laissé à vous et à votre prédécesseur, le marchand de biens. Exactement. En fait, on opère la gestion. On va porter nous-mêmes les projets pendant toute la durée de l'opération. L'idée d'aller sur des projets rénovés, au-delà de ne pas faire subir le risque des travaux, c'est qu'on se retrouve avec des produits, des biens immobiliers qui sont plus compétitifs sur le marché, qui se louent mieux, qui se gèrent mieux, qui se revendent mieux. C'est l'idée d'avoir un produit rénové. Et c'est surtout qu'on bénéficie aussi de garanties décennales. Donc, in fine, on a des produits qui sont accessibles des 100 euros très intuitivement, très facilement sur notre plateforme et surtout qu'on limite les risques au niveau locatif. Alors justement, je rebondis sur les 100 euros. C'est ce qui m'a aussi interpellé dans votre modèle. Alors, c'est très marketing, par définition. Ça accroche, ça attaque l'œil. Mais la réalité, peut-on réellement être investisseur à partir de 100 euros concrètement ? Alors, le modèle le permet. L'idée, vous avez raison, c'est marketing. C'est aussi un moyen de créer la confiance avec nos clients. On le constate, en fait. On a un taux de réinvestissement qui est extrêmement important. Nos clients peuvent tester la solution avec 100 euros, voir que ça fonctionne. Et derrière, réitérer des investissements sur d'autres projets. Et on voit d'ailleurs, on constate que de 80% de nos clients réinvestissent avec un panier moyen de plus en plus important. C'est aussi la possibilité pour des gens qui n'en ont pas forcément les moyens de mettre un premier pas pour s'intéresser à l'investissement, voir comment ça fonctionne et justement tester notre innovation. L'idée, c'est de conserver les biens acquis par vous-même. Sur un horizon temporel de combien de temps ? Alors, dans nos contrats, il est prévu qu'on va détenir les biens, on va porter l'opération entre 5 et 10 ans. On en parlait tout à l'heure. On ne peut pas prédire la conjoncture de demain. Donc, en fait, ce qu'on prévoit dans nos contrats, c'est que si la cinquième année, la conjoncture est défavorable, on va prolonger ce contrat, donc continuer à reverser les revenus jusqu'à ce que la conjoncture, on va dire, soit un peu plus favorable. Donc, 5 à 10 ans. On va se mettre dans un monde merveilleux. Le marché immobilier repart, comme on l'a connu dans les années précédentes. Vous allez revendre et il y aura de la plus-value. Potentiel, on parle toujours de plus-value potentiel. Mais effectivement, dans nos contrats, on veut un alignement total avec nos investisseurs. Donc, on redistribue, s'il y a une plus-value, 90% de cette plus-value à nos clients. On n'en conserve que 10%, ce qui permet d'être complètement aligné avec eux. D'accord. Donc, 90%, c'est aussi ce qu'il faut retenir. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, c'est un investissement et comme tout outil d'investissement, il y a des risques. Tout à fait. Quels sont les risques encourus sur ce modèle ? Alors, nous, on a voulu vraiment limiter tous les risques de la chaîne de valeur. Dans l'immobilier, on le sait, il y a deux risques principaux. C'est le risque locatif et le risque d'une chute, d'une baisse de la valeur. On en parlait avec M. Marti tout à l'heure lors de la revente. Alors, le risque locatif, nous, on le limite énormément du fait d'aller sur des produits qui sont déjà rénovés. Donc, on disait qu'ils sont très compétitifs. En plus de ça, on ne va que dans des secteurs que l'on maîtrise, que l'on connaît. Notre dernier projet était à côté de Genève. On a fait un projet à côté de Biarritz. Donc, on sait qu'il y a une demande locative très forte. Donc, ça serait la vacance locative, le cas où ? La vacance locative, effectivement. Parce que sur tous nos projets, on a une assurance garantie, loyens payés, sans franchise. Donc, ça, c'est très important de le souligner. Et pour se prémunir du risque d'une baisse, en tout cas pour limiter au maximum les baisses, on va aller cibler des secteurs très résilients. Je le disais, on a beaucoup de projets d'ailleurs. On vient d'ouvrir un projet en ligne ce matin à Evian. Donc, on est sur des secteurs qui sont assez résilients. On le voit notamment sur l'évolution des prix de la ville qui a subi une baisse beaucoup moins importante que dans des grandes villes comme Bordeaux, Toulouse. Le deuxième risque que vous avez, Adrien Sabi, c'est une perte de capital due à un marché qui s'effondrerait ou qui baisserait. C'est la deuxième condition. Alors, qui est limitée dans le temps. Pourquoi ? Parce qu'en reversant mensuellement les revenus, au fur et à mesure, quand on porte un investissement pendant 5 ans, 7 ans, 8 ans, on a remboursé l'équivalent du capital, une partie du capital qui a été investi. Donc, il faudrait que l'immobilier subisse une baisse très importante le jour de la revente et on a la possibilité de prolonger pour qu'il y ait un risque de perte en capital très important. On va vous remercier et on va suivre de près votre initiative. Merci beaucoup pour votre invitation. Et je rappelle que vous êtes le cofondateur de Blockchain. Tout de suite, on explique quelque chose. Intergestion REM, spécialiste de l'épargne et en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, oser investir, le coin de l'expert. Avec Guy Marti, notre consultant en gestion de patrimoine, fondateur de pierrepapier.fr. Avec Guy, Thomas, vous allez nous parler du mot argent ce matin. Eh bien oui, Jean-Marie, allez, souvenez-vous. Argent trop cher, trop grand, la vie n'a pas de prix. Ça vous rappelle des choses. Alors, on ne sait pas d'ailleurs si Guy Marti va nous faire sa chronique en chantant. Bon. Mais ce à quoi je vous faisais référence, c'est quand même 1980, le groupe Téléphone avec sa fameuse chanson « Argent trop cher », ça c'est pour les plus jeunes qui avait donné sa définition de l'argent. Alors aujourd'hui, Guy, vous allez nous donner la vôtre de définition de l'argent. Ben oui. Le mot argent, en fait, vient du grec argos qui voulait dire « ce qui brille ». Et ça donnait le métal, l'argent, et ça donnait l'argument qui fait briller la vérité. Alors vous avez dû penser à un contre-argument, j'imagine, vous connaissant ? Ah ben oui ! Non mais le contre-argument, c'est quand vous voulez montrer à votre interlocuteur que ce qu'il pensait être une idée brillante est en fait une sombre erreur née dans la noirceur, dans les noirs recoins, disons, de son esprit obscur. Mais si vous voulez, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, on voit bien les mentalités françaises et anglo-saxonnes au travers du mot argent parce que le mot argument, chez les Anglais ou les Américains, « argument », l'argument, c'est une discussion qui tourne mal, c'est une dispute. Alors que chez nous, argument, c'est la raison, c'est pour convaincre. Vous voyez, on est toujours assez idéaliste. Alors du coup, on va revenir quand même au mot argent si ça ne vous dérange pas. C'est un mot qui brille par définition. C'est pour faire briller l'avenir. C'est ça. Notre émission s'appelle « Ouse Investir », donc on parle épargne. Il s'agit juste de préparer un avenir plus brillant. C'est-à-dire que l'épargne en elle-même, elle n'a rien de passionnant. Mais si on sait qu'on prépare les études de ses enfants ou qu'on pourra s'acheter un appartement un peu plus grand ou qu'on aura une meilleure retraite ou qu'on pourra laisser quelque chose à ses enfants, là, ça devient plus intéressant. En fait, c'est Woody Allen à qui je voudrais donner le dernier mot. Il disait, « je m'intéresse à l'avenir parce que c'est là que vous et moi allons habiter le restant de nos jours. » Joli. On restera à ce dernier mot d'ailleurs. Et puis on ne dit pas que les Grecs préféraient l'argent et pensaient que l'or c'était pour les barbares. Comme quoi, vous voyez, vous avez bien choisi votre mot ce matin, Guy Marti. Merci beaucoup. Thomas Binet, on vous retrouve dimanche prochain ? Avec grand plaisir.